Un petit tour des éléments pour commencer, donc Fekater du côté de Band of Zog, du coup Fekater avec un Fallenster, donc full Fallenster du côté de Band of Zog, on ne veut pas prendre trop de dommages à distance, Luginac, Agilité, Eloza Modas qui est full du coup, et du côté de From the Abyss, ce steamer qui a l'air de jouer... Oh, c'est vrai, c'est ça. Ah, il est ouais. Ah, le Zobal plutôt feu, et l'Ecaflip plutôt feu aussi, donc l'Ecaflip et le Zobal avec le même stuff, ou en tout cas quasiment. Ouais, mais ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'ils ont mis triple, comment il s'appelle, écorce de brousse, un truc comme ça, le bouclier. Ouais, c'est ça. Et donc c'est un bouclier qui counter vraiment bien le Feka, puisqu'il joue le terre mêlée, retrait, et le bouclier donne de l'esquive PA, donc ça counter le retrait, et des raids mêlés, donc le Feka va taper moins fort, et puis en plus c'est utile contre Luginac et même les crapauds et tout, donc je pense que c'est un très bon choix de bouclier dans ce combat. Comme ça, ils ont tous 136 d'esquive, 120 d'esquive, donc le Feka ne devrait pas s'exprimer de fou. Par contre, forcément, si tu fais ça, tu perds des dégâts, parce que tu as un bouclier qui ne t'offre pas de dégâts supplémentaires, mais en tout cas, en termes de tankinet, c'est un très bon choix. C'est un modus, du coup, qui va venir gêner directement cet Ecaflip avec cet informeau qui va lancer l'ascendant Bouffetout pour poser un Bouffetout Mélanique. Avec l'Ecaflip, du coup, qui se retrouve totalement taclé, qui joue certainement, ok, la griffe de Cingale, du coup, qui est lancée. Est-ce qu'on a la portée, du coup, pour aller taper, pour aller Eroder ? Pas encore. Il reste 10 PA sur cet Ecaflip, en tout cas. Et c'est... On va quand même lancer des faces ou pis la distance, et lancer l'entrochat, du coup, pour partir en contraire. C'est vraiment fort de pouvoir Eroder d'aussi loin, même si là, il tape que dalle en soi, il Erode vraiment de 10 cases. Il a posé 26% d'érosion sur, encore une nouvelle fois, Luginac, pour la quatrième fois de suite, qui va se faire focus sur l'érosion. Et Luginac, il va peut-être pouvoir répondre en mettant l'état proie sur l'Ecaflip, je pense pas, c'est l'exposent trop. Il va se manger un sonar après, directement. Donc voilà, ça joue un petit peu, enfin, pas exactement les modes qu'on pensait, mais en tout cas, sur le steamer Fereuse, avec l'Ikader qui va éroder aussi. Donc, encore une fois, double Eroder, c'est vraiment le sujet de ce soir, sur un Luginac. Et maintenant, il faut réussir à tanker pour Luginac, éviter de se prendre trop d'érosion, et après, ils pourront peut-être jouer, quoi. Ouais, du coup, c'est Zorvel qui va certainement, ok, placer la maîtrise d'invocation, on prépare, du coup, le masque climaçon juste à côté, il peut rester un, est-ce qu'on va décider de lancer le plastron tout de suite ? Oui, on va lancer le plastron tout de suite, du coup. Il reste 3 PA, de quoi aller peut-être lancer un petit masque sur son Ecaflip pour le boost en même temps. Et c'est le masque, du coup, de l'infatigable sur lequel on va lui donner un petit PA, du coup. Et allez taper ce bouvetou, Mélanie Kett. C'est une brancheau, ouais. Là, en termes de stuff, je dirais que From the Abyss, ils sont mieux dans ce combat, en termes de stuff, il peut largement gagner avec les stuff qu'ils ont mis, qui me semblent très bien, dans cette situation. Maintenant, il faut voir, c'est pas les stuff qui font tout. Si on joue mieux en face ou quoi, on peut le faire. Est-ce que le FK va rusher directement ? Bon là, je pense qu'il va prendre son meilleur rempart, déjà, il est à la zone. Et est-ce qu'il va vraiment passer par-dessus les 136 esquives ? Je sais pas combien de retrait il a, en fait. Il va même pas prendre son rempart. On met en moins 2. Oh, ça passe quand même bien. Ouais, et on tape quand même assez fort, je trouve que ça va 250, c'est correct. Ça ressemble au commandant encore, les cavottes pour essayer de faire une meraille de chine pour l'érosion, là, ça m'est bien. L'avantage, c'est que du coup, ils en profitent très bien avec ce FK et ce rempart qui permet, du coup, de limite dépenser au final 200 au lieu d'un sur ces cavottes. Il peut éroder le FK sur la diagonale, du coup, s'il veut. En tout cas, le tour 1 du Steamer avait été très bien joué, puisqu'il avait donné la portée à son Eka, pour qu'il puisse éroder de très loin avec face à soupil. Et du coup, voilà, là, pour From the Abyss, on va éroder tout ce qu'on trouve sur la route. On chope un mec, on les redirecte, on se pose pas de questions. Et je vois qu'on a quand même cet arpo dispo, qu'on joue pas chez l'outil. Ça veut dire que potentiellement, on peut évoquer cet arpo à un moment pour débuff ou quoi, si c'est un tour important. Parce qu'en plus, l'initiative, comme tu vois, c'est le Steamer qui joue juste après FK, donc on pourrait débuff, bastion, barricade, ou ce que je disais tout à l'heure, à un moment important. Donc je pense que c'est pour ça qu'il la prépare à la limite. Il l'a pas évoquée, de toute façon, il les vous rapproche un tour, là, il pouvait pas évoquer la fourreuse. Et puis c'est une bonne option pour clean un tout petit peu les envoies aux Amodas quand on a le CD disponible pour le poser dans le tas. Et chose à noter aussi un tout petit peu, vu que ce Steamer joue haut, il joue avec Nautil, et Nautil fait du retrait PM, et vu qu'il y a full Fallonstar en face, on a pas forcément d'esquive PM, et ce fait qu'on a que 16, du coup, le retrait PM va pouvoir bien passer, on exploite un petit aspect du Steamer qui est pas forcément tout le temps exploité, le retrait PM, du coup, et ça reste quand même sympa. Je suis d'accord, je suis d'accord, c'est pas mal du tout. Parce qu'ils sont en Fallonstar en excès d'esquive, là. Là, il a perdu moins 2, donc je crois qu'il en aura que 4. Bon, il aura son abyssal, mais... Faire attention, ouais, on débaffe l'érosion sur le Gynac, donc ça va, il y a le FK qui a érodé, il a un sonnard sur la tête. Le Bouffetout qui gêne nouvelle fois, c'était K-Flip. Mais ouais, ça avait 10 siècles de rusher dans cette compo, on sait qu'on va être érodé, il faudra faire attention. Mais ça va, là, il y a un état proche sur les K, donc à part s'il s'encercle, on pourra flair et éroder directement pour Natsu. Et cette fois-ci, s'il s'est fait ça maintenant, il ne sera pas érodé, lui, donc il peut se permettre de le faire sans prendre trop de risques. Après, il faut voir si les K-Flip va s'encercler. Pour l'instant, il ne joue pas, ou ouais, ça y est. Il a trouvé son petit tour, là. On va aller s'encercler, c'est bien ce qu'il me semblait. On ne peut pas prendre l'érosion de Gynac, on ne peut vraiment pas se faire placer. C'est la clé de ce BO, vraiment. Et là, il a bien fait, parce que s'il prend son Flair, il peut éroder plus reculé, parce que le Flair est gratos. Donc c'est très bien joué. C'est très bien joué. Par contre, du coup, c'est vachement défensif, et ça permet à la team de Bandozo de s'avancer petit à petit. Donc en vrai, ça va. C'est bien répondu. Le Gynac, du coup, qui décide d'Umerus sur son Feka pour pouvoir passer de l'autre côté en échangeant de position, enfin, en se téléportant de l'autre côté. Le Caninos qui est lancé pour réduire son état de rage et éviter de passer en forme bestiale trop tôt. Il reste 9 PA, donc de fois aller se cacher derrière un mur, la maîtrise d'armes qui est lancée, il va se replacer, du coup, devant son Feka. Et le Zopal, qui va juste aller utiliser ce W2 Mélanique, du coup. Moi, j'ai une question pour toi. Là, le Bandozo, qu'on a vu qu'il joue toujours proie, et Abyss, on a vu qu'il jouait toujours gibier. Enfin, pas toujours, mais il en jouait une fois gibier. Toi, tu préfères quoi entre proie et gibier ? Ou peut-être tu as des préférences dans certains combats où tu penses que l'un est mieux que l'autre ou quoi ? Personnellement, je préfère gibier. Non pas parce que ça t'a plus, mais parce que ça te permet de switch de focus assez rapidement si jamais tu en as vraiment besoin. Et ça peut être sympa, justement, de faire ça. Et puis oui, les dommages infligés, c'est un tout petit peu plus, c'est correct. Et tu n'as pas forcément besoin, selon la composition, des soins de la proie. C'est pour ça que je préfère gibier. Moi, je préfère aussi gibier, je pense. Mais bon, Bandozo qui préfère l'état proie, apparemment, et il joue les trois fois avec le Génac, je crois qu'ils avaient l'état proie. On va mettre un aveuglement là-dessus qui retirera seulement un PA. On a mis beaucoup d'esquivants face et pas pour rien. Et FK, il s'ennuie un peu là pour l'instant. J'ai de bassion. Un petit glyphe d'aveu. Oh, le glyphe d'aveu, il ne retire rien du tout. Le Zobal va tout esquiver. Et effectivement, on va évoquer cet arpo. Comme je l'avais dit, on a l'initiative pour jouer. Bon, là, l'arpo n'est pas encore trois, mais on pourra potentiellement faire des debuffs à partir du prochain tour grâce à cet arpo nœud. Donc, c'est plutôt bien joué, je pense, de la part de From the Abyss de jouer autour de ces deux tourelles. Et puis, en même temps, on exploite le bonus puissance de l'arpo en évolution 2 du coup. Donc, c'est toujours sympa. C'est toujours bon à prendre. Chose à noter aussi, le FK, je joue Excursion et non pas Arata. Donc, ce qui lui permet de mieux se déplacer, mais du coup, ne pourra pas forcément... En tout cas, le Gravita n'est peut-être pas forcément la meilleure solution face à un Ekaflip qui joue redistribution. Enfin, il pourrait jouer redistribution. Pourquoi pas ? Clairement, petit glyphe d'escu. J'avais déjà vu le déficatère jouer glyphe d'escu. Ce n'est pas forcément bête. De toute façon, il n'y a pas Zobaldopu, donc pour le coup, ça va. Et le Slimar qui a remis un sonar sur Luginac. Donc, clairement, on est en train de gratter les points de vie petit à petit à base de sonar et de face ou pile pour l'instant. Bon, là, l'Ekaflip pourra mettre des miaouches, ce tour-là. Mais je pense que le FK a quand même bien fait de ce Bastion. De toute façon, c'était le tour... C'était maintenant le j'irai pour Bastion parce que prochain tour, il y aura l'Arpo qui sera Evo. Donc, s'il y a bien un tour où tu peux utiliser ce sort-là, c'est maintenant. Prochain tour, l'Arpo, il y a Evo 3 et Bastion sera quasiment inutile. Du coup, on va aller juste full booster PM sans Luginac. On va le débuff aussi, débuff cette érosion. Il tapeur les boosts à côté, mais on ne veut vraiment pas subir l'érosion enfin, de l'érosion trop puissante sur cette Luginac en tout cas. L'Ekaflip anti-PA dans ce glyphe qui pourrait en sortir et aller taper qui va juste du coup craps sur ce FK. Le craps, du coup, pour éviter que Luginac échange de position avec le FK, avec ce glyphe d'excursion, on va de nouveau s'encercler dans ce glyphe, dans ce coin, pour éviter le filaire. S'il fait un pistage, vu qu'il... C'est quoi le pistage ? Ouais, si ça va. Ça va, ça l'avance bien. Il va peut-être pour aller éroder, là, il y a la casse centrale du glyphe où il peut se mettre. Est-ce qu'il va pas quand même éroder l'Ekaflip, là ? Non, il va passer sur le Zobal. Très bien, il aurait pu taper l'Ekaflip à distance. Avec Charogne. Ouais, clairement, tu vois, la Team From The Abyss, ils sont en train de faire du PVM pour l'instant, de repousser les ennemis le plus possible. Ils ont bien raison, puisque une fois qu'ils sont au corps à corps, à bande de Zob, je pense que leur concours est bien plus efficace. Et on va prendre un full tour sur Loujinnak, je crois. Le changement de masque qui est lancé, c'est Zobal, on rappelle, qui est feu, qui peut très bien taper ce Toujinnak. Le problème, c'est qu'il n'est plus du tout érodé. Bon, l'avantage, c'est que du coup, il tape pas sur la resistance du Fallenster, mais il y a quand même son passif de dommages subis. Donc réduit les dommages subis de 10%. Donc on va faire nos purgatoriaux pour débuffer en même temps Loujinnak. Arnavalo qui tombe en plus de ça, donc on tape un tout petit peu de bougie. Il passe en dessous de ses points de bouclier et en même temps, on le sort de ce glyphe et on va juste se cacher pour éviter de prendre... Il fait pas de zone aveuglement et tout, c'est plutôt un bon placement. Ouais, le problème, c'est que ce Fekka, du coup, pourrait venir totalement gêner. Après, le problème aussi, c'est que le Fekka se retire aussi beaucoup. Ouais, mais je pense qu'il va aller sur le steamer en termes de retrait, je sais pas. Il a moins d'eskives en plus de steamer parce que le Zobal, c'est un peu... Il pourrait y aller, mais ouais, comme tu dis, il a perdu 4 paires dans le livre, donc c'est pas foufou. On met l'egide là-dessus et on va aller gêner ce steamer, effectivement. Bon, le steamer, il peut juste aspile le masque. Je suis en signe de Tétanie, du coup. Tétanie qui passe qu'à moins 1 PA. On va du coup de Torpille, c'est Tuginac pour le sortir de l'egide. Certainement le sonar qui va tomber juste derrière pour les roder. Ouais. Clairement pas la meilleure égide pour l'instant. après, il pourra revenir dedans le Luigi plus tard, mais pour l'instant, l'égide, pas très utile. C'est pas la meilleure égide qu'on a vue. Et le steamer qui distribue les petits sonars à la droite à gauche chacun. Et ça fait assez mal. ça fait pas super mal, mais vu que ça érode, il faut faire un petit peu gaffe. Ouais, surtout que le Zomoda ne peut pas forcément débuff les deux d'un coup. Donc, il y a un choix à faire. Voir à la limite, ce choix, le choix, ça peut être de ne pas du tout débuff l'érosion, même si c'est quand même peut-être trop risqué. Mais en tout cas, on pourrait switch à tout moment sur le FK ou sur le Ginax si Lozama décide de protéger le débuff l'érosion sur l'autre. Le steamer pourrait prendre très cher ce tour-là pendant qu'il n'y aurait pas d'érosion sur lui, mais il pourrait prendre assez cher sur un tour de l'écriture ou quoi. Il y a quand même des banales. Et franchement, que je disais, en ce terme de stuff, comme si la vie, ils sont vraiment bien parce qu'ils ont mis des stuff qui coûtent vraiment bien Band of the Oak avec les résistances mêlées et l'esquive. Pour l'instant, ils sont pas mal du tout en termes de stuff, mais ça fera peut-être pas toute la différence. Parce que là, franchement, les K-Flipper et Zobal, ils perdent quasiment pas de PA. Il va clean les Zobal, c'est pas mal. Là, il tape sur l'érosion du Zobal en même temps. En plus de ça, on tape la Foreuse et la Foreuse on pourrait mourir pas longtemps. Dommage qu'il n'y a pas dans le glyph, la Foreuse. Mais ouais, clairement, là, c'est pas mal. Le Zobal qui a perdu sa grimace, un Zobal sans grimace, c'est vraiment beaucoup moins tanky et il a été tapé sur l'érosion en plus. Donc 3900 Vitamax pour le Zobal, je crois qu'on est à peu près pareil sur le FK, ouais, c'est ça. Et le Uginac aussi qui est à 4200. Du coup, Stekaflip en 12 PA malgré qu'il soit dans le glyph, il a perdu que 2 PA dans ce glyph. En plus, il peut en sortir facilement. Il joue en 3-chars. Ouais, en plus de ça. Est-ce qu'on va du coup continuer sur cette UG? Ça a l'air d'être le cas. Je pense que c'est toujours le mieux quand t'as le choix de focus en Uginac. Voilà, bon. Il tanque bien à Uginac mais les points de VMAX se descendent. Elle a tant pris feu le coussinet, le coussinet qui lui repousse du coup dans la diagonale et donc ne le recule pas. Il va re-rentrer dans le glyph à la fin de son tour et au tour de Uginac du coup en 8 PA. Taclé par cet Ekaflip donc du coup gêné si jamais il souhaite passer sur les steamers. Même sur... Non, sur le Zobal, il peut y aller. Mais le problème, c'est qu'il est dans le glyph. Ah, mais je pense qu'il devrait quand même y aller parce qu'il y a l'égide et là pour l'instant l'égide a servi à rien et c'est bien dommage. C'est un des meilleurs sortes du jeu. Elle a été mal utilisée pour moi, c'était Gide donc il faudrait essayer de l'utiliser. On va remettre des showruns c'est plutôt bien le jeu là, la cupolaire des PA en rentrant dans la case centrale là. On ne va pas se transformer. Est-ce qu'il est à boivant peut-être le UG? Je n'ai pas vu. L'Uginac n'a pas... Ça va, oui, c'est placé. Il ne peut pas se faire sortir trop facilement normalement de l'égide. Ok, bon, il est dans l'Uginac. Là, il devrait être assez fait. Est-ce qu'il peut le sortir ? Il pourrait sortir avec un pivot vers le haut vers les cas mais bon, je pense qu'il aura d'autres choses à faire le Zobal, genre un plastron avec sa forest pour ne pas qu'elle meurt. On va voir, mais je pense qu'il va taper le Fika. C'est vrai, Fika, Fika, ok. Il n'a qu'un placeront à la place. On est d'accord. Pendant ce match, la forest n'a pas été d'un plastron. Donc, attention, elle pourrait se faire tuer la forest. Et là, on a fait une zone aveu aussi, là-dessus. Fika pourrait décider à tout moment de tomber sur cette forest ou même l'Ozomoda, en fait, ce sera beaucoup plus simple pour lui d'aller la tomber plutôt que le reste. Donc, on va caler le remport avec son Uginac et l'égide. La zone aveuglement qui retire du coup 2 PA sur Zobal. Il passe pas super bien. Il a comme perdu 3 PA le Zobal en tout. Et ça fait des dégâts corrects. En vrai, Titani à 460 sur un bouclier écorce de brou, c'est pas mal. 3200 Vita Max pour le Zobal. Du coup, le steamer qui va lancer un petit sonore sur ce crapaud parce qu'il faut le tomber, ce crapaud, un crapaud qui va se faire taper d'ailleurs par la repos normalement. Là, à longue vue, on est sûr que le crapaud... On assure, on prend pas de risque sur la RNG. Il toujours tue un crapaud quand il est piqûre, même dans vos colisium. Faut pas qu'il rejoue de tour le crapaud piqûre, c'est trop fort. Et la petite batiscaffe. On peut se protéger mais on inflige quand même pas mal de dommages la harpen en plus qui passe dessus et qui commence à détruire aussi la harponneuse qui va taper du coup ce FK et cette Oza qui tape quand même plutôt bien. Beaucoup de réseaux aussi, un côté blinde de zone sur le FK notamment, on a que 22% en haut. Donc le steamer, il se fait plaisir. Le problème, c'est qu'avec le Zobadass, on pourrait à la limite tuer cette forese avec un Batra si on le souhaite en plaçant bien son invocation ou même juste avec une invocation directement. Du coup, voler le FK dans l'égide. C'est le petit geyser. Deux paires restants sur cette Oza. On va pas décaler le dragon. On décale pas le dragon, d'accord ? Je t'avoue qu'il serait pas contre un peu de soin mais il préfère pas le décaler. On va tuer ce de forese avec le petit crapaud. C'est une bonne chose de faite, ça fera moins d'érosion. Il restera toujours l'érosion de l'Ekafip. En tout cas, l'Oza a déplacé son FK dans l'égide, c'est plutôt bien joué. Bon, après, l'Ekafip peut le sortir avec Craps. Un peu galère quand même de le sortir, là. Ouais, faudrait Craps, l'Oza et sortir le FK derrière. C'est un peu galère, quand même. Il va peut-être essayer de le faire quand même. Mais ça lui coûte beaucoup de PA donc il perd un peu du temps. Est-ce qu'il est pas un peu obligé de protéger son Zobal ? Non, je pense qu'il a encore un tour, il est pas obligé de contre-coup, là. On va du coup partir sur Luzinac, très bien. Mais là, ils sont en train de focus de personnes, je pense pas que ce soit bête. Il focus le FK plus Luzinac en même temps, je pense que c'est pas un mauvais choix. Hyper Estant, on décide de mettre un coussinet en mêlée parce que c'est ce qui tape mieux sur ce... pour éviter les résistances d'existence du Fallonster. On va retourner encore Luzinac ou Luzinac du coup obligé de Flair pour pouvoir passer sur ce Zobal. On va Gangren pour bien l'éroder. L'Hyper Estant, le Kaninos pour éviter de passer pour annoncer une Charon sur ce tour. Là, Charon, il y a la double carcasse du coup qui tombe sur ce Zobal. Charon, il tape pas beaucoup sur les résistances du Zobal. Ça tape pas très fort mais on érode, c'est le plus important parce que là, il est capé à 50% d'érosion je crois le Zobal parce qu'il a pris Gangren plus Charon et c'est ça. Donc là, en termes de vie Tamax, ça descend très vite pour lui. Et en raison si, je suis content l'Egypte sert à quelque chose parce que là, il est très gênant cette Egypte pour le Zobal. Donc c'est plutôt bien, on l'a bien exploité, c'est cool. Et on va reculer pour le Zobal. Peut-être, mais je sais pas s'il a les dégâts avec des Brincas avec son bouclier. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout les dégâts. Du coup, c'est un petit tour un peu à vide mais bon, en même temps, on peut le comprendre, il avait que ça à faire, il allait pas taper des mecs dans une Egypte, ça sert à rien. Donc on peut comprendre. Très bien, très bien. On a cet arpo qui est toujours évoqué aux deux. On pourrait jouer autour de ça pour From the Abyss. Après, je pense qu'on préfère toujours l'érosion, c'est toujours mieux. On va aller gêner ce TK. on va aller gêner ce TK. On balance la barrière pour éviter qu'il entrechâte trop facilement du coup pour appliquer la tapesanteur au début du tour de l'Eka Flip. Et on va lui le taper tout en retirant DPA, le moins 2 du coup qui passe bien à la Tétanie tout en tapant aussi bien 370 PV retirés. Et ce steamer du coup. Il est taclé par le crapaud, il n'a pas sa foreuse. Est-ce qu'il remet une foreuse directement ? Ah, il sonore, mais c'est juste pour détacler. Je ne pouvais pas évocer un repos avant donc je peux comprendre. C'était pour le détax, c'est bien joué. Est-ce qu'on va décider de taper avec l'arbonneuse quitte à débuff ? On va assistance en tout cas à son équilibre. Oui, on va quand même taper. C'est rentable, il y avait un bouclier Feka débuff en plus là-dessus. C'est plutôt bien joué. Par contre, il n'y a pas d'érosion donc si on arrive à ramener un dragonnet rouge là-dedans, clairement, on peut remonter un petit peu les points de vie dans le Guns du Feka et truc à faire. La piqûre, elle a été lancée tour 4, c'est ça ? Je crois qu'au air. Donc, il y aura une piqûre tour 8 donc attention parce que c'est souvent la deuxième piqûre qui font le taf dans les combats. Donc, attention au tour 8 pour le sac si c'est pas fini avant. Le sac, il va courir sur Jean Abyss sur le Zobal. Ils ont tous le même saison ? Ah non. Il va aller sur le Zobal, décaler son petit crapaud. Il a toujours ce dragon en vie. Il va foutre tâter. Le dragon, certainement qu'il va faire en plus de ça. La petite ponction au fin de tour. Bon, le coup de Gandy qui tape pas des masses en même temps. C'est sur le Zobal. Voilà, c'est sur un ivoire. Ah, le Zobal est pas très bien. 2000 HP max en plus. Ça tombe assez vite. 1670 HP du coup. Le dragon qui va aller soigner la chaotée et qui va peut-être se cacher derrière. Donc, il va juste fout le reculé. On ne veut pas qu'il tombe et l'Ecaflip qui subit du coup il prend la barrière mais en vrai on s'en fout un peu la barrière maintenant qu'il est plus taclé. Enfin, il s'en fout quoi. Une fois qu'il était taclé c'était chiant mais là, Osef. Il va pour Eroder sur ce FK. 3200 Vita max 1900 points de vie. Il est très tanké avec son Phalancteur plus boucle Efica plus 48% feu clairement en termes de burst. Là, on n'a pas grand chose. Mais on Erode. de son prix feu quand même. On ne va pas Eroder deux fois. On va aller protéger son Zobal justement avec ce contre-coup en fin de tour. Un peu restant côté Eca l'entrechat sur le Zanodazu. Je ne suis pas un grand fan de ce contre-coup pour moi parce que vu qu'il a encore érodé à fond le Zobal c'est peut-être un tour trop tôt. On verra bien. Peut-être je me trompe mais peut-être un tour trop tôt pour le contre-coup. On va férocité sur ce Fika. Je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on peut aller retaper un petit peu le Zobal pour le Ginac ? Je pense que le Ginac il n'a vraiment pas envie de se transformer parce que c'est très mal mais dès qu'il va se transformer il va se manger la meilleure brise-lame du jeu. Du coup on évite à tout prix ce transforme mais on va voir peut-être qu'il va le faire. Non voilà il ne va pas se transformer. On va retaper. C'est pour ça le contre-coup peut-être un tour trop tôt parce que dans tous les cas le Zobal le Ginac ne le tue jamais. L'Ossa je pense pas non plus. Il avait encore le plastron et tout. Non peut-être pas le plastron mais je pense qu'il avait encore quoi tenir et on verra bien. On verra bien mais je ne sais pas si il a été obligatoire. Je pense que ça voulait surtout éviter que les dégâts passent sur les points de vie même si ça passe sur les points de vie max et bon là ça se voit du coup 1651 HP max sur ce zobal c'est le nombre de points de vie qu'il a actuellement. Vu qu'il était à 50% d'érosion je pense que c'était pas nécessaire s'il était un petit peu moins érodé pourquoi pas mais là 50% vraiment on verra bien ça ne change pas grand chose mais ok ok le fait est qu'il a essayé de proc sa férocité avec un renfort un truc comme ça non ? Ça doit marcher ? Avec renfort peut-être pas mais avec excursion ça doit marcher. Oui avec le glyphe il pourrait même proc lui-même en lançant un glyphe dans le vide en marchant de temps bon ça a peu d'utilité mais au moins il peut le proc comme ça et en tout cas ça fait qu'il a 11p à 7pm qu'il peut revenir quand même dans la mêlée s'il le souhaite avec ses sorts donc on va du coup excursion sur cette kawatt et aller taper directement le masque c'est ça ? c'est un peu dommage vu qu'on fait du retrait en même temps on retire pas de PA mais ok il veut juste vraiment ce safe et safe le dragon aussi ah il fait K revient peut-être le combat est pas fini frérot mais après il est focus je peux comprendre et surtout qu'on a toujours passé de feureuses donc c'est bien il est pas hérodé logique ah si il a un miaouche je crois oui il a un miaouche ça va bon c'est toujours chiant mais ça va ok ok c'est très tendu pour l'instant il y a le zobab qui est dans le mal de l'autre côté on a l'ouji qui est pas vraiment dans le mal mais un peu midlife le fk qui est un peu dans le mal à 1900 points de vie et on va brise la pas la mis en brise là mais bon en même temps elle sera utile parce qu'elle va pouvoir taper un petit peu l'eau ça ouais on va taper en même temps cet oujinak avec l'eau sonore du coup qui débaffe en même temps l'oujinak qui est la longue vue l'oujinak du coup qui n'a est-ce qu'il a toujours les effets de l'érosion de l'écaflip actuelle ? je crois pas non l'écaflip va sûrement lui remettre on commence à avoir des zones battra intéressantes là peut-être pour defuse faudra voir on rappelle que prochain tour il y aura la pituée je pense que ça va être le prochain tour qui va être très important on va faire des battra je pense ouais ça va en même temps clean la foreuse le petit battra qui tape en plus de ça 406 sur la foreuse 6 paires restants sur Zamodas on relance un battra on tape tout le monde donc autant en profiter un maximum 2 paires restants on va lancer un poison 5 du coup sur ce steamer et le crapou qui va certainement taper le zobal tout en tuant ou en tout cas quand on m'a choisi la foreuse il faudrait à tout prix la tuer avant qu'elle se refasse évoluer pour bande aux autres parce que ça serait un petit peu dommage de l'avoir tapé pour l'instant il y a mal que tu as mélanie qui passe le crapou mais je sais pas si le tube de toute façon je pense pas que les cas va soigner la foreuse donc le zoologinec pourra le faire donc ça devra aller le crapou Mélanie qui peut pas faire grand chose sur la foreuse non on va taper le masque je pense que c'est bien joué et c'est vrai on a du coup qui va aller soigner c'est fait qu'un c'est là que tu vois comme je disais le contre-coup maintenant après si il a le placeron ça va c'est peut-être pour ça il aura le placeron c'est le contre-coup maintenant mais sans mieux parce que c'est le prochain tour il y a la piqûre mais bon je pense qu'il aura le placeron le zobal donc ça devrait aller pour lui elle récupère le placeron sur ce tour 7 donc ça va alors mais bon du coup il va devoir placeron bon ça va il a plein de pa en vrai il peut se le permettre sans problème tout va bien tout va bien les cas flippes du coup en 12 pa qui va devoir faire quelque chose pour aller aider sans zobal même si je sais pas si il va vraiment je pense qu'il va plutôt taper je pense qu'il peut pas faire un changement sans zobal taper à la limite encerclé sans zobal enfin se coller à lui pour éviter que Luginac vienne le taper un bof il peut taper la grimace en vrai c'est pour ça que c'est pas ouf et dans tous les cas il peut taper la grimace Luginac je pense qu'il a raison il a raison je trouve que le taper là dessus je pense que c'est bien ouais Luginac 13 pa suite à Scanninos pour encore une fois éviter de se transformer on veut vraiment tant qu'un maximum éviter de prendre trop cher et Band of Zock a bien raison là dessus le flair et la gangraine du coup qui est relancé du coup c'est du coup zobal cette paire restant on décide de se détaquer pour taper à distance avec une charogne 3 paire restant de quoi lancer j'imagine une carcasse de nouveau qui passe à 128 du coup et à 130 sur ce masque grimaçant qui va bientôt tomber d'ailleurs et là normalement c'est la relance du plastron côté zobal est-ce qu'on va lancer ce plastron j'imagine que oui faut quand même se protéger mais du coup c'est dommage cette phrase n'a pas été tuée et elle va se prendre le plastron du coup je pense le FK la tuera jamais et cette fois elle va pouvoir rejouer c'est pas grave c'est un peu grave en vrai mais bon le plastron qui est lancé du coup là on aura plus de contre-coupes du plastron on a encore la brise de l'âme en cours faudra y penser faudra pas faire un foutre dessus quoi pour le FK par exemple c'est très tendu même le Gynac il est à 2600 vita max c'est très chaud le zobal qui a 1000 HP max le FK peut taper sur cette grimace pour l'instant là il peut exclure avec le crapaud s'il veut revenir un peu dans le fight je pense qu'il peut se permettre de revenir dans le fight maintenant qu'il est moins érodé voilà un petit proc férocité qui met bien beau fils pas un petit peu restant sur ce cas de quoi taper en plus de ça est-ce qu'il n'aurait pas une ligne de vue pour prendre une zone aveuglement sur zobal plus Ekaflip il pourra pas on a la zone déjà sur le mas c'est bien déjà ah les Gynac c'est vraiment big après le steamer il doit pouvoir sortir des way il peut sortir des gens de l'égide là il pourrait ah est-ce qu'il va tuer le crapaud il pourrait pousser le crapaud Evo saffureuse sonar les Gynac non assistance on est caché il a plein de trucs à faire le steamer il a plein de trucs il doit faire plein de trucs là je pense qu'il va Evo saffureuse déjà on va sortir voilà l'ouji ok on va pas éroder par contre l'ouji je peux comprendre il était sous rempart si on veut essayer de prendre le kill sans éroder vu qu'il est un peu l'HP on peut peut-être se dire ça aussi on essaie de gêner cette osamodas bien jouer parce qu'il peut pas gambattre sur son crapaud vu que c'est une tourelle contre son crapaud meurt donc c'est évident attention à cette assistance quand même qui était là juste pour tuer ce crapaud attention à ne pas en avoir besoin au prochain tour de jeu c'est chaud la vie de l'ouji en plus de ça donc libération pour Zeta Clé de ce steamer on a peur du crapaud on a normalement un slot de 10 ah ouais je suis pas sûr en fait ça a l'air d'eau il y a un slot ok le Zobal va pas crever mais il va vraiment pas être bien en termes de point de vie max absolument il meurt jamais vu qu'il est encore du ship ça c'est bien joué le battra là très optimisé tout ça on va pouvoir taper le masque donc le masque qui meurt on va pouvoir aller taper ce Zobal mais pas en mêlée parce qu'il est toujours sous les effets et tu sais qu'il a un battra sous la tête ah non il a pas de battra sous la tête est-ce que les cas peut vraiment sauver ça parce qu'il a pas de contre-coup il a que la chance des cas mais la chance des cas sur un mec à 200 points de vie c'est pas insane tu vois je crois que non je vois pas comment il pourrait le sauver autrement il peut même pas le saigner vu qu'il est full ouais il peut juste chance des cas et Odora si il joue Odora mais il joue redistrib vu qu'il pensait peut-être à un Fekka Gravita donc s'il veut le garder en vie plus longtemps chance des cas il n'y a pas mieux Odora s'il joue avec sinon tacler Loujip parce qu'il le tacle et c'est compliqué ouais sinon je pense comme j'allais dire peut-être le mieux finalement c'est juste de full taper Louis Genac pour essayer de trade kill mais c'est très compliqué là parce que Louis Genac est vachement tanky avec son Phalanster et ses 40% feu donc là normalement il prend Louis Genac sur ce Zobal on va être en situation de 3v2 après c'est pas la situation de 3v2 la puceille parce que les points de vie de Band of Zock ne sont pas très élevés mais les 3 sont en vie c'est le principal on va être pensé du coup 4 paires pour aller kill ce Zobal situation de 3v2 pour Band of Zock 8 paires restant sur cette UJ de quoi continuer sur cet Ekaflip s'il le souhaite on n'est pas non plus si bien que ça sur Gynac 1267 HP restant sur 2287 max donc la proie qui est relancée sur l'Ekaflip avec la charogne et les carcasses qui sont lancées juste après à 332 et 355 Ekaflip qui descend à 2580 HP et là comme je disais l'Egyd est tellement importante dans ce combat tellement fort ce sort l'un des meilleurs sortes du jeu parce que là c'est l'Egyd qui fait qu'il est tranquille il a même pas besoin de se férociter ou quoi il va dans l'Egyd d'ailleurs je m'attendais peut-être à ce qu'il a boiement pour être sûr de ne pas être sorti alors ça pendant ta Tarexie dans l'Egyd ça ne marche pas frérot c'est ça mais oui non ça ne fonctionne pas dans l'Egyd de la Tarexie c'est comme qu'il y a des sacrifices et tout on ne peut pas mais bon ce n'est pas très grave il a gaspillé 2 PA à la poubelle ça arrive même au meilleur mais oui l'Egyd qui est très fort par contre à la place d'Aterxie il aurait pu aboiement je ne sais pas s'il a fait mais s'il aboiement il est inébranlable en fait il ne peut pas être sorti de l'Egyd mais bon il ne l'a pas fait apparemment ce n'est pas très grave de toute façon les K-flips déjà trop cher il n'aura pas ce contre-coup encore on va y aller évoluer 2 du coup ce Batisca fin 8 peurs restants sur ce Steam le petit Nautil sur l'Ausamodas qui passe à 135 sur l'Ivoire on retire en même temps 1 PM le coup de Kandji à 411 et là le vrai problème c'est quoi le crapaud piqueur qui n'a pas été tué et si tu as un crapaud piqueur qui rejoint un tour gratuit c'est vraiment doumé comme on dit dans le jargon voilà c'est la mort de l'Eka Flip logiquement qui a encore le crapaud Mélanique mais le crapaud piqueur qu'il n'a pas besoin de la réinvoquer ou quoi il peut juste free taper le crapaud pourra aussi faire ses dégâts en plus il y a plein de zones et tout pour lui je ne sais pas s'il le tue mais même s'il rejoue il sera un peu dans la merde on va voir WGZR coup d'arc à moins que ça passe avec le Mélanique comme tu disais tu coups se crapaud en 6pia et tu coups se croquer ça concède du côté de From the Abyss c'était tendu c'est quand même ce combat je pense que c'est le combat le plus serré depuis le début de ce BO5 en vrai parce que Wacock c'est pas forcément le plus serré mais peut-être le plus long et le plus tendu jusqu'au bout il faut vraiment se maintenir enfin ne pas lâcher jusqu'au bout c'est là victoire de Luginac sur les 4 matchs la première parce que pour moi c'est surtout le FECA qui a permis à Luginac de rester très longtemps grâce à l'Egide et c'est pour ça sinon Luginac serait encore mort assez vite je pense mais la première victoire de Luginac avec ce combo où J-FECA qui je pense est très fort voilà voilà bien joué à Bandozo pour ce combat et aussi From the Abyss je pense qu'ils ont vraiment leur stuff était très bon c'était pas si loin que ça honnêtement ouais c'est en vrai moi je trouve ça intéressant de quand même jouer sur les boucliers là où on avait un petit peu l'habitude de voir que des boucliers offensifs là ça a mis des boucliers défensifs des deux côtés surtout Bandozo qui a l'air de bien aimer l'aspect défensif des boucliers et qui le joue assez souvent on les a déjà vus souvent avec des carapas ou même des cadrans de feu pour justement mieux mieux tanker et ça reste quand même des PV grattés et des PV qui peuvent faire la différence au final donc c'est bien géré de ce côté là et là le kill sur la foreuse qui a été très important aussi parce qu'il y a un moment il y a pendant 3 kato il n'avait pas de foreuse Evo donc on érodait plus et on voit bien que sans érosion cette compo elle tient trop longtemps pour Bandozo avec l'état pro ils ont plein de petits vols de vie grattés à droite à gauche donc ouais mais ça se joue sur des détails franchement c'était très bien tenté de From the Abyss ça se joue à des détails je pense qu'une fois que ce contre-coup il a été lâché trop tôt il n'était pas nécessaire à ce moment-là de la partie mais je pense pas qu'il change de combat mais c'est un détail et du coup on aura 5 maps enfin un dernier combat à part si le steamer allait à 1,2,3 mais je suis pas sûr le fréro le crapaud toujours en vie qu'il va pouvoir faire son petit tour sur ce steamer un petit peu restant sur cette osara quand il y avait ça c'est toujours la même chose sur la deuxième piqûre qui fait la game toujours toujours comme ça donc là c'est pour ça je demandais c'était au tour 8 et là on l'a bien vu c'est la piqûre elle a tapé trop fort un peu le crapaud s'est pas fait tuer derrière ça a trop d'impact ce crapaud verdoyant et c'est pour ça que l'osamoda c'est souvent jouer haut quand même pour bande de viseaux et bon là on a juste à attendre que le steamer devrait tomber avec l'ogenac et ça va être la légalisation au score et tout se jouera sur la dernière map je crois que c'est une map différente si je dis pas de bêtises et logiquement ça devrait être from the habit qui sera en A donc il sera un petit avantage à la draft mais ça ne veut rien dire on l'a bien vu il y a des teams qui ont gagné en B ce soir donc on verra bien le prochain match se passera sur la map la map fin donc je crois que c'est la kill il me semble que c'est la kill effectivement bien joué en tout cas beau combat encore une fois vraiment le niveau est très étendu ce soir